bonjour à tous bienvenue sur la chaîne captain trading alors aujourd'hui on va voir un nouveau tutoriel sur les figures chartistes alors on va essayer d'expliquer un peu qu'est ce que c'est on va expliquer les différentes figures chartistes en celles que j'utilise le plus on va pas rester dans les plus complexes je veux vraiment parler de celles qui me plaisent le plus et derrière évidemment on va essayer de faire des exemples sur chacune d'elles et surtout des conseils pour bien interpréter ces figures chartistes en toute sincérité je vais vous dire que j'ai commencé le trading en apprenant les figures chartistes et je peux vous assurer que ça a été un réel fiasco tout simplement parce que j'estime que les figures chartistes si on les prend sur des breakouts ont très peu de chances de réussite alors ensemble on va essayer de voir un peu comment essayer de détecter des figures chartistes puissantes mais derrière aussi on va essayer tout simplement de voir ensemble comment rentrer sur ces figures chartistes et donc éventuellement comment trader grâce aux figures chartistes alors il est vrai que j'aime bien observer les figures chartistes tout simplement à titre indicatif c'est à dire que j'observe le pattern et derrière évidemment si moi j'ai une stratégie supplémentaire à ajouter si moi j'ai des éléments techniques en ma faveur j'aime bien voir qu'on est sur une figure chartiste et derrière évidemment comme ça ça peut me donner éventuellement des objectifs alors d'abord qu'est ce qu'une figure chartiste faut savoir que les figures chartistes sont des figures qui peuvent nous donner une indication sur la tendance à venir entre guillemets donc il existe des figures de chartistes de retournement et de continuation de tendance donc ces figures ont un pourcentage de chances de fonctionner comme prévu mais vraiment rien de certain et c'est surtout très subjectif en fonction de comment on voit cette figure comment l'interpréter est ce qu'on l'a dessiné parce qu'on voulait la dessiner ou est ce qu'elle est vraiment là on peut éventuellement grâce à ces figures trouver des objectifs un tech profite en reportant l'amplitude du mouvement par exemple l'amplitude de la figure on peut la répliquer pour éventuellement nous donner une target alors encore une fois subjectif et on va voir que chaque figure possède son inverse d'accord c'est à dire que chaque figure qui est dessinée d'un côté peut être dessinée de l'autre alors si et ça je le répète pour que ça soit bien clair comme je vous disais au début si vous appuyez uniquement sur ces figures pour traîner vous allez perdre votre temps et votre argent faut savoir que les figures chartistes on va dire que c'est l'outil qui est le plus montré dans les formations de trading on va dire un peu bidon tout simplement parce que c'est facile à lire facile à interpréter donc on vous fait des beaux exemples bien dessinés où ça fonctionne parfaitement en cas pratique en cas réel je peux vous assurer à titre personnel vu que j'avais testé et que c'est par là que j'ai commencé que uniquement trader des figures chartistes à très peu de chances de réussite alors on va voir la figure est ce que c'est une figure oui ou non qu'on appelle le range tout simplement c'est lorsqu'on a une sorte de canal donc on est comprimé entre deux bornes avec un borne haute une borne basse donc on peut rester très longtemps en range et il faut savoir que du coup les deux éléments du range important sont le haut le bas du range et la moitié du range que j'appelle la médiane très souvent qu'est ce qui se passe dans un range on va le voir tout de suite avec un exemple actuel sur le bitcoin c'est que ça donne l'impression qu'on va sortir du range mais derrière on le réintègre donc vous allez voir que j'ai fait un tuto sur l'order flow les fake out l'open interest qui peuvent être des facteurs qui peuvent nous aider du coup à trader pertinemment efficacement dans un range alors je vais prendre un exemple sur le bitcoin on va montrer un joli range de toute façon il faut savoir que les marchés agissent toujours de deux façons expansion tendance et derrière après la tendance il en suit toujours une phase de compression qui derrière évidemment peut conduire à un range donc on va voir maintenant le bitcoin qui est dans un range depuis plusieurs semaines alors voici l'exemple typique d'un range donc on va dire que le range est à l'intérieur d'un autre range d'accord donc on va dire qu'il y a un range macro je vais le dessiner par un rectangle ou ici on voit un deux trois points de contact où on peut prendre les clôtures un peu importe ici donc on a la borne haute du range et ici la borne basse on va dire que si on prend les clôtures ou si on prend les écarts de bougies c'est au choix d'accord mais on voit bien ici que pour l'instant le prix ne bouge pas ici de la borne haute et de la borne basse du range donc on a bien la borne haute ici la borne basse donc derrière si par exemple on prend la moitié du range que j'appelle la médiane c'est aussi une valeur très importante sur un range on a une médiane de range ici à peu près équivalente et comme peut le voir ici on a bien beaucoup de contacts qui ont été faits ici sur ce milieu de range ici un point de contact une clôture un bas de bougie un point de contact un haut de bougie délit donc on voit que c'est un range important alors il faut savoir que chacun de ces ranges peuvent avoir lieu évidemment sur des unités de temps plus courtes là par exemple nous on va voir ensemble les unités de temps délit tout simplement parce que ça sera une unité de temps beaucoup plus fiable donc de la même façon pour les figures chartistes on va dire que plus c'est sur des unités de temps importantes et plus évidemment ces figures ont de l'importance donc pour l'instant on a un range et comme on peut le voir aussi on peut se dire qu'on a un range à l'intérieur d'un range d'accord sur des unités de temps plus courtes on va dire que ça c'est notre range comme peut le voir ici en quatre heures ou en délit on voit qu'il ya eu de nombreux fois on a tenté de sortir par le rang du range mais derrière on a réintégré le range d'accord donc c'est ce qu'on appelle un fake out et un fake down on va dire ici et un fake out ici c'est à dire qu'à chaque fois le prix donne la sensation qu'il va franchir ce range et il le réintègre donc par exemple quand on trade un range il ya des façons de faire et par exemple je peux vous inviter à regarder l'order flow mon tutoriel sur l'order flow mon tutoriel sur l'open interest d'accord donc on peut par exemple voir que lorsqu'on est dans un range et qu'on a une grosse diminution de l'open interest c'est plutôt positif lorsqu'on est sur un support et qu'on a l'open interest qui descend ça peut être aussi bon signe lorsqu'on est sur une résistance et qu'on a l'open interest qui monte surtout sur des coins comme le bitcoin et bien là peut-être que c'est moins bon signe donc voici pour le range donc assez facile à définir donc évidemment plus il ya point de contact plus le range est pertinent donc là comme vous pouvez le voir on a à peu près trois quatre cinq plusieurs clôtures et des hautes bougies pareil en bas d'accord donc on voit qu'on est longtemps depuis très longtemps dans ce range de la même façon que quand on est dans un range on peut aussi s'appuyer sur le shop index pour éventuellement se dire que lorsque le shop index sera chargé on peut éventuellement finir par sortir de ce range donc là dans ces cas là je vous fais encore une fois un confère vers le tutoriel sur le shop index donc voici pour cette figure classique on peut l'appeler ou non un figure de chartiste mais voilà c'est un range un canal tout simplement on va dire que les range sont une figure assez fiable parce que derrière ça nous offre un type de trading d'accord c'est à dire que lorsqu'on est dans un range on a une stratégie qui est propre au range et lorsque on aura franchi le range d'accord et pour cela il faut un vrai mouvement haussier ou un vrai mouvement baissier et derrière tout simplement on aura plus qu'à spéculer sur la sortie du range mais une fois cette sortie confirmée d'accord donc je vous rappelle un petit rappel que lorsqu'on prend une bougie et qu'on réintègre immédiatement c'est ce qu'on appelle une absorption donc c'est pas une sortie de range attention donc généralement qu'est ce qu'on fait on attend au moins une belle clôture journalière pour avoir une confirmation qu'on est sorti de ce range et derrière le mieux du mieux si on est sur un range délit c'est d'attendre trois jours d'accord donc généralement trois jours c'est un milieu de semaine c'est pour ça que le 3d est parfois assez significatif donc on va voir ici le double top et la tête épaule donc ça j'aime ces figures chartistes et je les j'aime surtout si elles sont basées sur une droite horizontale donc pour moi les figures chartistes qui ont le plus d'impact celles qui fonctionne le mieux entre guillemets c'est celles qui sont basées sur une horizontale toutes celles qui sont basées sur des diagonales ou des obliques sont beaucoup plus subjectives pourquoi parce que tout simplement sur une horizontale on peut pas se tromper la figure est là et évidemment elle se validera ou pas donc il faut savoir que sur les figures chartistes soit on rentre avant que le pattern se déclare réellement ou soit on rentre une fois qu'on a une vraie confirmation d'accord je vous déconseille de rentrer sur des breakouts pourquoi parce que les breakouts sont en trading on va dire la stratégie qui fonctionne le moins bien surtout avec les crypto un surtout avec la majorité des actifs tout simplement parce que très souvent qu'est ce qui se passe on a un faux semblant de break out et derrière le prix réintègre immédiatement le pattern et ça donne généralement lieu à une perte quasi immédiate donc si on n'a pas un stop loss très serré sur ce genre de figure on peut évidemment se prendre un retour de bâton et derrière évidemment c'est là que viennent les mauvais résultats surtout si on n'a pas mis un stop loss si on n'a pas réagi assez vite tout simplement bah ça va très rapidement alors on va essayer de trouver ici ensemble des exemples de double top et de tête épaule donc par exemple ici sur le algo on a un bel exemple de double top alors comme vous pouvez le voir c'est pas si clair que sur mon dessin d'accord il faut savoir que dans le feu de l'action il est bien plus complexe de repérer ces figures et surtout de pouvoir les trader alors par exemple lorsqu'on a un double top par exemple évidemment pour moi l'objectif c'est d'essayer de rentrer avant la déclaration du pattern c'est à dire que avant de rentrer la ligne de coût d'accord ici c'est ce qu'on appelle la ligne de coût on va dire c'est celle qui retient le prix donc ici on voit qu'on a une première clôture qui s'est fait ici juste en dessous d'un niveau clé et derrière ici on voit qu'on a une réaction et une mèche baissière une étoile du soir immédiate dessus donc par exemple lorsqu'on a cette réaction on peut très bien prendre cette figure à partir de là avec éventuellement un stop loss évidemment parce qu'on est sûr de rien surtout en trading short et sans stop loss évidemment c'est complètement kamikaze et derrière on peut se dire voilà premier objectif le support horizontal qui est ici deuxième objectif on va dire le prolongement de la figure donc là de la même façon on peut prolonger on peut mesurer l'intérieur de la figure donc encore une fois c'est très subjectif je m'appuie jamais uniquement sur ce genre de mesures mais voilà on peut se dire voilà voilà l'amplitude de la figure à peu près on va dire c'est à peu près ça on reporte cette valeur à peu près ici et vous voyez que par exemple pour le coup ça tombe pile poil quasiment donc d'accord ça fonctionne relativement correctement encore une fois je serais pas fan tout simplement de miser complètement là dessus pour prendre mes bénéfices je vous rappelle que j'ai des vidéos complètement dédiées à la prise de profit et évidemment des vidéos qui sont aussi dédiées au stop loss pour que vous puissiez évidemment essayer de placer votre stop loss de façon optimale d'ailleurs ici on peut aussi constater une autre tête épaule d'accord et celle ci elle a plutôt relativement bien fonctionné mais encore une fois je suis absolument pas fan de rentrer sur des breakouts alors là on est sur du délit donc c'est vrai que c'est assez pertinent comme figure lorsqu'on est sur des unités de temps aussi importante et derrière évidemment elle s'avère être assez efficace en revanche encore une fois et ça je vous l'apprends cours de mes webinaires où je vous l'apprends dans le discord je ne rentre pas sur des breakouts tout simplement parce que c'est là on a le moins de taux de réussite regardez par exemple ici tous ceux qui ont acheté le break out parce que ça on va dire que c'était aussi une figure chartiste si on observe ici c'est une tasse avec une hanse ceux qui ont tenté d'acheter le break out ici se sont fait stopper d'accord évidemment on était immédiatement sous l'eau c'est ce que j'appelle le retour de bâton j'imagine que ici l'euphorie était sa son apogée et derrière correction violentissime pareil ici on aurait pu se dire que c'est une tasse avec une hanse et derrière ici faux break out dans le feu de l'action c'était certainement une belle bougie et derrière qu'est ce qui s'est passé bien on a réintégré le pattern donc tout ça c'est très important c'est pour ça que je vous invite toujours à bien observer et surtout voilà ne pas rentrer sur des break out sauf si vous avez une stratégie bien définie et des stop loss bien définie pour acheter simplement les break out regardez ici sur cette figure par exemple on voit une belle grosse bougie et derrière un tweezer top quasi parfait qui s'est dessiné ici et derrière évidemment correction violente qui s'en est suivie donc on a vu ces deux figures qui sont mes préférés encore une fois ici les pourcentages c'est des pourcentages que j'ai relevé sur un site internet c'est en aucun cas des pourcentages que j'ai essayé de moi même donc c'est vrai que relativement bien les têtes épaules fonctionnent bien encore une fois sur des réseaux horizontales c'est beaucoup mieux donc ça c'est vraiment on va dire les figures que je préfère donc maintenant on va aller sur des figures plus subjectives que vous allez trouver très souvent qui sont on va dire le triangle ascendant triangle descendant donc ça on en trouve assez fréquemment encore une fois je trouve ça assez subjectif dans le sens où pour moi un triangle ascendant ou un triangle descendant peu importe pour moi il y a quasi autant de chances de casser à la hausse qu'à la baisse dans chacune de ces figures d'après ma propre expérience c'est à peu près du 50 50 plus ou moins mais d'ailleurs qu'est ce que à quoi ça nous sert ça nous sert tout simplement à repérer du coup cette figure de consolidation et derrière d'essayer de comprendre à quel moment se placer et quand se placer c'est surtout ça qui est important quand on a repéré la figure c'est essayer par exemple de trader à l'encontre de la figure si on voit qu'on a un fake out ou un fake down et inversement lorsqu'on voit qu'on a une belle confirmation de la figure on peut éventuellement se placer par la suite sur un pull back encore une fois je vous déconseille de vous placer sur un break out alors on va voir ensemble une figure que j'aime bien aussi c'est la tasse avec ans donc inversée elles sont un peu plus rares les inversées et la classique tout simplement on va regarder des exemples tout simplement là actuellement il ya un exemple qu'on peut prendre sur le hnt où on a une belle tasse avec ans qui est quasi parfaite alors on voit ici un l'amplitude de la tasse donc comme pouvoir on peut mesurer on peut mesurer l'ensemble de la tasse par exemple ici voici à peu près à mesure du mouvement de la tasse et si on reporte un voyez qu'on tombe quasiment parfaitement ici sur le sommet d'accord on tombe sur l'ancien sommet l'ancien all time high donc voyez que parfois évidemment ces mesures ne sont pas forcément si saugrenues parce que elles se reflètent aussi sur des niveaux qui ont par exemple ici dans ce cas de figure servi de résistance donc ici en partant du principe que ce pattern fonctionne alors encore une fois je vous conseille toujours d'attendre une confirmation donc par exemple un autre élément technique que j'enseigne par exemple dans la formation gratuite c'est le shop index et comme vous pouvez le voir ici le shop est chargé à fond ce pattern avec un shop chargé à fond avec éventuellement un break out qui va se confirmer dans les jours à venir qui va se confirmer éventuellement aujourd'hui c'est à dire que si vraiment on arrive à avoir une clôture au dessus des 42 45 éventuellement cette figure va être validée et dans ces cas là évidemment pour aller chercher les valeurs ici qui sont inscrits alors évidemment on peut être conservateur et prendre une première prise de profit à la moitié du mouvement attendu donc ça nous correspondrait à peu près ici à 48 dollars et éventuellement si le mouvement se met en place correctement essayer d'aller chercher l'intégralité du mouvement voilà un bel exemple de tasse avec ans lorsqu'on voit bien parfaitement la tasse la ans et derrière éventuellement elle se mettra en place ou non mais derrière on a un joli pattern de tasse avec ans alors là sur le luna on a un autre une autre tasse avec ans inversée cette fois ci donc comme peut le voir c'est pas parfait c'est pas comme dans vos livres de chartistes on voit les figures qui sont parfaitement dessinées il faut avoir un peu plus d'imagination pour les voir mais là on voit bien la tasse d'accord on voit bien ici l'espace qu'il y a et on voit ici la ans donc une ans qui a un poil plus petite que la tasse mais bon c'est pas parfait mais là on voit par exemple une tasse avec ans qui a fonctionné relativement bien alors encore une fois par exemple vendre ici le breakout c'est pas forcément ce que j'aurais fait encore une fois par exemple on peut voir ici qu'on était sur des résistances et qu'on a eu tout simplement une multitude d'échecs qui se sont mis en place sur cette résistance des 17 dollars et on voit ici derrière que le prix a corrigé violemment une fois la ligne de coup brisé d'accord la ligne de horizontale du pattern alors aussi autre conseil que je peux vous donner que si vous tradez ce genre de pattern mettez un stop loss terrée tant que vous n'êtes pas sûr qu'on ait franchi cette résistance rappelez vous qu'on peut avoir un retour de bâton violent et dans ces cas là il est préférable de pas rester pourquoi parce que parfois justement ces retours sont excessivement violents et on peut se retrouver perdant très rapidement et descendent largement depuis notre point d'entrée c'est pour ça que si on trade ce genre de pattern il faut toujours le faire avec un stop loss terrée alors ici on a on pourrait appeler du coup un triangle un triangle descendant donc du coup c'est à peu près du 50 50 d'après les probas donc c'est à peu près cohérent dans le sens finalement on a quasiment que autant de chances de casser ce pattern à la hausse qu'à la baisse et derrière ici on voit du coup que le prix reste à l'intérieur de cette oblique et ici on a une belle droite horizontale en bas d'accord donc par exemple ici comme vous pouvez le voir on a une belle clôture délit qui s'est faite et derrière on voit que la bougie suivante ici a immédiatement été achetée donc petit pull back et derrière on voit que le prix a largement commencé à hausser d'accord donc quand on voit que ce pattern tient cette belle oblique qui est assez belle et facile à dessiner tient on peut voilà penser que derrière ici on a éventuellement réussi à s'affranchir de ce niveau d'ailleurs ici si on mêle par exemple la figure chartiste et les supports résistances on voit ici que le prix a fait un pull back quasi parfait ici sur ce support comme vous le voir ce support qui était touché à de nombre de reprises et derrière on voit que le prix a haussé par la suite donc voici là les figures les plus fréquentes que j'estime être beaucoup moins significatifs pourquoi parce qu'elles sont beaucoup plus subjectifs je vous rappelle que chacun dessine son canal son biseau comme il le souhaite qu'il soit ascendant descendant et derrière du coup ça nous donne des figures qui sont beaucoup plus subjectives que les figures par exemple qui sont dessinées grâce à des horizontales par exemple des canals baissiers haussiers vous allez voir qu'il y en a à peu près partout alors comment les traiter comment les interpréter donc pour ma part je préfère tout simplement acheter ou revendre tout simplement lorsqu'il ya une confirmation du canal donc de la figure c'est à dire que lorsqu'on a franchi la figure et qu'on a fait un pull back dessus c'est comme ça que j'aime me placer sur ce genre de figure donc par exemple ici on a un bel exemple de canal baissier d'accord donc on a bien ce biseau ici donc encore une fois vous voyez que je trace un peu comme je le souhaite vous voyez donc du coup déjà on perd tout simplement en efficacité donc derrière je vais essayer de le faire passer par le plus de points de contact possible donc par exemple ici on voit que j'ai trois points de contact et une clôture ici ce qui est à peu près suffisant donc moi j'aime bien utiliser les mèches et parfois s'il ya des clôtures qui vont avec je prends les clôtures d'accord donc pour ma part c'est un peu comme ça que je fonctionne après derrière évidemment c'est complètement subjectif certains ne prennent que les clôtures certains ne prennent que les mèches bref je ne veux surtout pas rentrer dans une guerre là dessus je pense que chacun fait comme il le souhaite il y trouve son efficacité donc là par exemple j'ai trouvé le bas du canal qui englobe le plus de points possible un point de contact deux points de contact trois points de contact c'est à peu près ça qui englobe le plus de niveaux possible j'aurais pu dessiner différemment et là comme on peut le voir un exemple parfait d'un canal qui a servi ici et qui a finalement haussé fini par hausser qu'est ce qu'on constate on constate ici que on a eu un fake out et derrière le lendemain on a eu une vraie figure impulsive ici et donc on a vraiment réussi à sortir de ce canal derrière si on aurait fait des mesures voyez qu'on va tomber à peu près juste encore une fois si on tombe juste c'est tout simplement aussi parce que c'est la zone suivante c'est tout simplement une zone de résistance donc voyez que si on reporte en mesure on est à peu près bon mais pour moi forcément c'est une zone de prise de profit tout simplement parce que c'est l'ancienne ligne de coût de cette figure précédente de cette price action précédente voilà un bel exemple de biseau descendant qui a fini par casser à la hausse pour moi c'est pareil aussi c'est une genre de figure qui est du 50 50 encore une fois par exemple là on peut estimer qu'on a été sur un pull back de ce biseau tout à fait la possibilité d'entrer ici et derrière c'est beaucoup plus de chances de réussite que de rentrer précédemment lorsqu'on n'a pas encore franchi sur un break out donc cette fois ci on a un biseau haussier qui finit par casser à la hausse alors c'est vrai qu'il est normalement dit que les figures haussières ont plutôt tendance à être cassé à la baisse alors encore une fois c'est un parfait contre exemple tout de suite tout simplement parce que ce biseau haussier a fini par casser la hausse donc pour c'est pour ça que je préfère vous dire qu'il ya 50 50 % de chance et derrière ici qu'est ce qu'on constate donc ici pareil j'ai essayé de prendre le plus de points de contact possible donc ici on a trois points de contact comme peut le voir trois mèches ici et ici on a mèche mèche une autre mèche ici une clôture donc j'ai légèrement coupé la figure donc on va voilà on va s'écarter comme ça on n'a pas coupé de mèche et on voit bien ce canal ou ce biseau ascendant donc qu'est ce qu'on constate on constate ici qu'on a eu un premier belle bougie qui a fait presque semblant de casser la figure donc c'était pas encore validé le lendemain énorme bougie qui a cassé largement la figure donc dans ce cas de figure on n'avait plus qu'à attendre tout simplement un pull back qui a été assez rapide et derrière on a eu un mouvement haussier qui est venu se mettre en place donc voyez là on a un exemple de figure par exemple haussière qui a fini par casser à la hausse alors que généralement ça peut être le contraire figure baissière casse à la hausse figure haussière casse à la baisse conclusion les figures chartistes peuvent donner une indication sur la tendance à venir mais ça reste entre guillemets subjectif ne traitez pas uniquement les figures chartistes et surtout ne traitez pas les breakouts inconsciemment sans stop loss temps on va dire des éléments supplémentaires une droite tendancielle pour prendre un break out ne shortez pas les supports et les résistances tout simplement parce que c'est ce qui fonctionne le moins en général sur les cryptos et sur l'ensemble des actifs plus vous traitez ce genre de figure chartistes sur des unités de temps inférieures et donc inférieures ou par exemple daily plus vous rentrez sur des figures qui ont beaucoup moins de sens et beaucoup moins d'impact donc si vous repérez ce genre de figure chartiste je vous invite à les repérer sur des unités de temps supérieur toujours attendre la clôture c'est assez significatif d'accord parce que derrière évidemment ça nous évite de prendre des fake out et des fake down donc évidemment je vous conseille largement d'attendre que le scénario soit validé pour rentrer sur la figure maintenant que vous avez tout simplement fait chacun des épisodes de cette formation gratuite vous allez pouvoir passer enfin au prochain tuto qui va viser à prendre son premier trade d'accord donc on va essayer d'expliquer concrètement tout ce qu'il faut pour pouvoir passer un trade de la façon la plus précise possible donc je vous invite un surtout à passer du temps à observer les graphiques et à identifier les différents scénarios n'hésitez pas à partager vos setups dans le discord ou le reste de l'équipage vous aideront tout simplement à maîtriser ce que vous faites et du coup vous donneront des avis si vous êtes plutôt dans le bon sens ou pas évidemment je peux que vous inviter à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux twitter facebook youtube et évidemment si vous souhaitez soutenir la chaîne du captain qui vise tout simplement à vous partager un maximum d'infos de façon gratuite pour ça je vous invite évidemment à utiliser mes liens d'affiliation et vous allez derrière évidemment bénéficier de réduction sur ces plateformes donc qui sont mes plateformes préférées vous invite également à vous inscrire à la newsletter gratuite et à la newsletter pro et à participer aux différents webinaires si vous souhaitez passer aux choses sérieuses avec le trading en attendant je vous invite à me rejoindre aussi sur le site captain trading.com je vous souhaite un bon trading à tous et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto une prochaine analyse suite c'est parti